La science de l'ergonomie du cycliste a beaucoup évolué au cours des années. Des règles très rudimentaires de l'époque avec des fondements très douteux jusqu'à aujourd'hui, vraiment, les analyses beaucoup plus approfondies avec l'utilisation de technologies avancées. Vraiment, il y a eu beaucoup d'évolutions. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag. Aujourd'hui, je vous parle de ce que je considère un peu être les trois grandes révolutions dans l'histoire du domaine du positionnement cycliste. Pour expliquer un peu d'où on vient, où on en est et ce que l'avenir réserve. Bon, c'est sûr que les premières règles de positionnement, c'est souvent celles que j'appelle un peu plus les recettes mythiques. Ça relève plus de la mythologie que de l'analyse rigoureuse. Ça part souvent plus de quelques gourous qui vont avoir une bonne visibilité qui, eux, dans le fond, vont un peu inculquer les choses qu'eux ont choisies et qui pensent que, évidemment, si c'est bon pour eux, c'est l'idéal pour tout le monde. Et que si ça marche pas, bien finalement, c'est la faute du cycliste et non pas de la règle. Mais au début des années 70, c'est un peu, dans le fond, le début de l'analyse qui culmine un peu en 1972 avec l'apparition du livre Cycling du Comité olympique italien. Pour le meilleur et pour le pire, ça a créé vraiment une petite révolution dans le monde du vélo. La réalité à long terme, c'est que c'était plus de l'ordre de l'observation que de l'analyse scientifique. C'est que finalement, ils observaient ce que les coureurs pros faisaient et ils faisaient, dans le fond, la conclusion hâtive que si les pros le font, c'est parce que c'est bon et tout le monde devrait le faire. Ce qui, évidemment, a une prémisse remplie de problèmes. Le meilleur exemple serait la recommandation à l'époque de pédaler avec les genoux le plus proche du cadre possible, rentrer vers l'intérieur. Oui, c'est vrai, les pros faisaient ça parce qu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, les chaussures n'avaient aucun support. On ne parlait pas de pédaler avec des chaussures clippées avec une semelle rigide en plastique ou en carbone. Non, c'était des chaussures en cuirette sans support avec des pédales à calepiers. Et ce que ça faisait, c'est qu'en plus, ils serraient les calepiers tellement fort que ça faisait un affaissement de l'arche, ce qui ramenait les genoux vers l'intérieur. Finalement, c'était une conséquence néfaste de l'équipement disponible à l'époque, qui, par la façon de faire des auteurs de ce livre, finalement, a été interprétée comme une recommandation, dans le fond, une chose que tous les cyclistes devraient faire. Pas étonnant qu'à l'époque, les problèmes de genoux étaient un des problèmes les plus répandus. Mais malheureusement, c'est même encore quelque chose qu'on entend aujourd'hui de dire qu'il faut rentrer les genoux vers l'intérieur dans le cycle de pédalage. Donc, vous savez maintenant la provenance. Dans les années 80, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un peu plus, justement, d'analyse faite de façon, on dirait, avec la méthode un peu plus scientifique. C'est-à-dire de prendre des mesures sur différents paramètres. Malheureusement, là où ce qui était la limitation, c'est vraiment que les points de mesure étaient très restreints. Vraiment, les analyses étaient très incomplètes. Donc, souvent, les conclusions qui en étaient tirées n'étaient pas, dans le fond, basées sur beaucoup de données. Ce qui pouvait amener vers des fausses pistes. Et ça l'a amené à plusieurs excès. Un bon exemple serait le recul de selle. Il y a eu des études qui ont pris des ergomètres et de mesurer que, finalement, plus on reculait la selle vers l'arrière, plus le cycliste était capable de développer plus de force. Et c'est là qu'on a vu beaucoup d'excès au niveau du recul de selle vers l'arrière. Parce que, finalement, c'était une conclusion qui était fausse, étant donné que ça prenait seulement un paramètre et ça ne regardait pas dans la globalité. Parce que la réalité, c'est que même si, oui, la force générée était plus grande, souvent, l'économie n'était pas meilleure. Et finalement, les résultats de vitesse n'étaient définitivement pas meilleures. En raison de la résistance aérodynamique que ça créait. Mais comme tous ces autres facteurs-là n'étaient pas analysés et pris en compte, bien, c'est ça. Ça faisait des conclusions vraiment très incomplètes. Ça a donné lieu aussi à l'émergence de plusieurs règles très simplistes qu'on croyait universelles. Comme la prescription d'un angle idéal au niveau de la flexion du genou lors du pédalage. Qu'on voit évidemment se rendre compte plus tard que l'universalité, c'est pas quelque chose qui est très valide. Et aussi, bien, toutes ces mesures-là étaient prises de façon statique. Que l'on pense à l'angle du genou ou le recul de selle avec le fil de plomb. C'est là qu'arrive plus, dans les années 90 et début 2000, l'émergence et vraiment la démocratisation beaucoup plus de méthodes de mesures dynamiques. Avec des systèmes d'analyse vidéo ou des systèmes, dans le fond, de capture de mouvements. On parle de prises de mesures en mouvement et non pas à l'arrêt. Ce qui est beaucoup plus réaliste par rapport vraiment aux dynamiques spécifiques à chaque personne. Aussi, c'est que les prises de mesures vont être plus variées et plus multiples. On ne regarde plus seulement l'angle du genou, mais on peut analyser le mouvement au niveau du bassin, l'angle au niveau de la cheville et plusieurs autres facteurs. Donc déjà, on a une analyse, dans le fond, qui est beaucoup plus complète dans son ensemble. Et on ne parle pas non plus de vraiment viser une mesure précise, universelle pour tous les gens, mais vraiment un peu de faire des comparatifs et de vraiment pouvoir analyser, voir s'il y a des améliorations ou des détériorations quand on va faire des changements. C'est que c'est un peu un détachement par rapport à l'air des angles mesurés. On est beaucoup plus dans la personnalisation en faisant aussi vraiment une analyse posturale préalable avant de faire tout travail sur le vélo. C'est-à-dire de faire des tests au niveau de la mobilité, des asymétries, etc. pour vraiment pouvoir personnaliser le plus possible le vélo selon les besoins spécifiques. On a aussi beaucoup plus d'instruments technologiques, comme exemple la cartographie de pression de sel, qui permet vraiment d'avoir une analyse très détaillée de la répartition des charges et des pressions sur la sel. Mais là, c'est où on en est rendu présentement. C'est quoi la limitation présente qui serait possible de briser dans les années futures? Pour moi, la prochaine grande révolution qui pourrait adresser une limitation présente, c'est au niveau de la dynamique de l'intérieur versus l'extérieur. Évidemment, à l'extérieur, le côté dynamique, le vélo qui bouge beaucoup plus dans tous les axes, la répartition de charges qui n'est pas la même en raison du vent et plein de différents facteurs, c'est toutes des choses qui ne peuvent malheureusement pas être recréées à l'intérieur. C'est pour ça que même si présentement, on en est vraiment au premier balbutiement de ces technologies, d'avoir des instruments de mesure qu'on pourrait installer sur le cycliste, qui puissent aller rouler à long terme dans des conditions vraiment dynamiques et variées, donnerait vraiment un portrait beaucoup plus précis encore et plus complet de la situation. Pour moi, ce serait vraiment la prochaine barrière à défoncer pour arriver à une nouvelle révolution. Ça existe déjà et j'en ai un exemplaire ici, mais la réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup de limitations parce que cette technologie-là est encore vraiment en phase embryonnaire. Et vous, la dernière fois que vous avez eu un service de positionnement, à quelle ère finalement pourriez-vous l'associer? N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires et on se voit pour une prochaine capsule.